Avant de vous quitter, je veux juste finir avec quelque chose de bien. C'est qu'avant de partir, nous avons fait un voyage fils à Billillah. On est parti pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'on a fait pour lui plaire ? Nous avions nos parents, nous voulions les rendre heureux. Nous manquions à ma mère qui était au Liban et à mon père. Mon frère et moi-même, nous leur avons parlé pour la dernière fois avant de partir. Et il avait les larmes aux yeux. Mon frère était très... il avait cette douceur dans le cœur. J'ai regardé mon frère et mon fils et j'ai dit « Vous êtes sûr de vouloir y aller en cette période difficile ? » « Parce que c'est la guerre civile, il y a des troubles. » Mon fils avait ce grand sourire sur son visage. Il a dit « Je ferai n'importe quoi, Baba. J'ai hâte de les voir et de les rendre heureux. » On s'est serré la main et on a dit « Ok, posons notre intention dès maintenant. Nous y allons pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si nous mourons là-bas, Inch'Allah, nous mourrons en tant que martyrs. Inch'Allah, Ya Rab, nous mourrons sur le chemin d'Allah. Et si nous revenons, nous revenons Inch'Allah avec une énorme quantité de récompenses. Je pensais que l'on allait mourir dans la guerre civile, avec les troubles. Subhanallah. Mon fils et moi sommes allés en Angleterre. C'était ma dernière tournée de conférences à l'étranger avec mon fils. Et ironiquement, les Britanniques connaissaient mon fils et mon frère. Ils ne connaissaient personne d'autre de ma famille. Pourquoi ? Parce qu'un an avant, ils avaient payé pour que mon frère m'accompagne. « Mohamed, il est venu avec moi lors de cette tournée. Le Mufti Menk m'avait appelé cette fois-là. Et j'ai dit que je voulais emmener mon frère avec moi. Ils ont dit d'accord. Et puis mon fils, ils l'ont connu quand il était enfant et quand il a grandi. Ils avaient tous de l'amour pour eux. Tout cela, c'est Allah qui met les choses en place. Et quand nous sommes arrivés là-bas, subhanallah, ils sont morts dans un endroit auquel je n'avais jamais pensé. On était juste là-bas pour faire de la motoneige. Mon fils veut voir le Liban. Il veut voir la neige. Il monte sur l'engin. C'est censé être sûr, mais je ne sais pas. Il fait le tour une fois et tout se passe bien. Je me dirige vers eux depuis un autre endroit. Et notre cousin lui a dit, non, tu ne peux pas repartir tout seul. Prends ton père ou ton oncle avec toi. Parce que mon frère, il avait de l'expérience avec ces appareils-là. Connaissant mon frère Mohamed, subhanallah, il ferait n'importe quoi, subhanallah, pour aider les gens. Et puis j'ai dit, soit ton oncle, soit ton père. Qui a-t-il choisi ? Il a choisi son oncle. Si mon frère m'avait dit, va avec lui, je serai parti avec lui, pour qu'il soit en sécurité. Et mon frère a dit, je vais avec lui. Allah l'a choisi avant moi. Il s'aimait beaucoup tous les deux. L'homme sera ressuscité avec ceux qu'il aime. Ils ont pris un virage, et c'est là que je les ai vus. Mon père était là, j'étais là. Mes cousins étaient là, deux d'entre eux. De ce que je voyais, ça démarrait très bien. Et puis, j'ai eu un pressentiment. Allah, une voix dans ma tête m'a dit, ils vont s'écraser contre le mur et mourir. Et cette voix s'en est allée. Je pouvais le voir, comment je ne sais pas. Et puis c'est parti. Je l'ai oublié. Je voulais me dire moi-même, je suis heureux, et mon fils prend du plaisir. Ok, khalas. Mais je voulais qu'il descende. Je n'étais plus joyeux vis-à-vis de cela. Mon cœur n'était vraiment pas tranquille. C'était inconfortable. C'était vraiment, vraiment très inconfortable. Tout comme cette voix qui est venue soudainement et qui est repartie. Et je les voyais, c'était comme si, subhanallah, l'ange de la mort était déjà là à attendre. C'est comme s'il avait une corde qui la tirait subitement. La motoneige ne s'arrêtait pas. L'accélérateur descend s'est bloqué. Ils se sont écrasés contre le mur à toute vitesse. Ils n'ont pas pu en descendre. Je les ai vus essayer de manœuvrer. Mais ils n'ont rien pu y faire. C'était... et c'est très difficile pour moi d'en parler. Mon fils est décédé sur les lieux de l'accident et j'ai couru vers lui. J'ai essayé de... Il est mort en même pas 4 minutes, peut-être. Et mon frère, il a survécu un peu plus. Environ une heure après, il est rentré dans l'ambulance avec mon fils et mon frère était en train de lui dire « Je te rejoins. Je te rejoins, mon petit. 5 minutes. » Il est décédé à l'hôpital. Ils ont été enterrés tous les deux. J'ai pris dans mes bras mon frère et mon fils. Je leur ai dit « Ne vous inquiétez pas. C'est juste temporaire. Et quand les anges viendront à vous, dites cela et cela. » Je ne sais pas pourquoi je disais tout cela. J'étais juste en train de dire pas mal de choses. La première chose que j'ai dite, c'est « Inna lillahi wa inna ilayhi roja'un. » Je l'ai dit très rapidement. Parce que je savais que je n'allais pas pouvoir me contrôler très longtemps. C'est tout ce que j'ai dit. J'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai dit « Où es-tu, ange de la mort ? » Donne-moi juste une minute. Je veux juste te dire au revoir à mon fils. « Faïdha ja'a ajalouhum la yastaghiru nasa'ah wa la yastakodimoun » « Khalas ! » « Je pense du bien d'Allah, subhanahu. » « Incha'Allah, ce n'est pas la dernière fois. »